Alors bonjour à tous, donc avant de commencer la présentation je me présente rapidement. Donc je m'appelle Nelly Genoux, je travaille au département diffusion vulgarisation des connaissances au sein du pôle développement, innovation et recherche de l'IFCE. Et donc mes principales missions c'est à la fois de contribuer à la production de contenu technique et aussi de coordonner la production du contenu technique par mes collègues ingénieurs de développement. Donc aujourd'hui je vous présente notre nouvel outil Equipédia. Et donc avant de me lancer dans la présentation je voulais vous redonner quelques éléments de contexte. Donc le pôle développement, innovation, recherche de l'IFCE, il est composé d'un large réseau d'ingénieurs de recherche et de développement qui sont répartis sur les quatre plateaux techniques du PIN, de Chambéret, de Saumur et du ZES. Et puis du service diffusion vulgarisation des connaissances. Et donc ces ingénieurs et le service diffusion travaillent en étroite collaboration avec des partenaires. Donc par exemple l'INRA, le réseau d'épidémio-surveillance équine, les champs d'agriculture. Pour produire et vulgariser des connaissances qui sont diffusées sur notre site Equipédia via différents supports. Donc un bref historique sur Equipédia. Donc depuis 2010 l'IFCE mettait à disposition des professionnels et amateurs du milieu une encyclopédie en ligne du cheval et de l'équitation qui s'appelait alors Equipédia et donc qui mettait à disposition des fiches techniques avec un contenu fiable rédigé par des experts. En 2018, cette encyclopédie comptait 700 fiches techniques en ligne, 300 auteurs contributeurs et pas moins de 25 partenaires. Et donc il manquait un petit peu de cohésion avec nos autres supports de diffusion. Et donc c'est pour cela que le site, enfin que Equipédia a été complètement rénové et relooké en 2019 pour devenir equipédia.ifce.fr que je vais vous présenter. Donc ce site, il réunit désormais l'ensemble de nos supports de diffusion. Donc à la fois les web conférences, les statistiques, cartes et données qui sont produites par l'Observatoire économique et social du cheval, le réseau référence et puis équiresources, le service métier emploi et formation, des colloques et conférences, la médiathèque et la librairie, des outils de simulation en ligne et puis une vidéothèque. L'objectif de cette refonte Equipédia, c'était de vous proposer un site qui fonctionne par entrée, par thématique. Donc en fait, avant la refonte, vous aviez à disposition en ligne différents supports de diffusion. Et parmi ces supports, vous deviez choisir celui qui vous intéressait, puis trouver le sujet qui vous intéressait. Aujourd'hui, le site, il fonctionne via des thématiques. Vous faites une recherche sur une thématique donnée et on vous renvoie vers différents supports de diffusion. Donc tout ça, c'est à la fois pour mieux répondre à vos attentes et besoins, à la fois pour améliorer la visibilité de notre site et puis pour fidéliser le public. Et donc notre but ultime, c'est qu'Equipédia, ça devienne le site de référence des connaissances autour du cheval et qu'on dépasse les 1,8 million de pages vues en 2018. La méthode, je passe brièvement, mais en fait, on a appliqué la méthode de le principe de l'UX Design, pour User Experience Design, et qui est une stratégie, un principe de prise en compte des attentes et besoins des internautes pour repenser, penser ou repenser un site web, afin de le rendre plus attractif, accessible, facile d'utilisation et efficace. Et en fait, le site que vous allez bientôt découvrir, c'est le résultat d'un travail de collaboration entre le pôle développement, innovation, recherche et la direction des systèmes d'information de l'IFCE, et d'une part, et puis l'agence Influctif de Lyon, qui était notre prestataire UX Designer. Donc, maintenant, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Donc, l'arborescence du site a été entièrement retravaillée, et l'ensemble des connaissances relatives au monde du cheval sont désormais synthétisées en huit grandes thématiques. Donc, ces thématiques, vous les voyez dans le bandeau gris. Il s'agit des thématiques sur la santé et le bien-être animal, l'élevage et l'entretien, l'équitation, les autres activités équestres, l'enseignement équestre, métiers, emploi et formation, économie et filière, et infrastructures et équipements. Le site, il fonctionne en fait grâce à un système de menus déroulants, donc de différents niveaux. Le niveau 1, c'est les huit grandes thématiques, puis vous avez un deuxième niveau, puis un troisième, et avec le nombre de fiches répertoriées dans chacune des catégories, puis les fiches elles-mêmes. Alors, un autre résultat, c'est que nos fiches techniques, elles sont désormais beaucoup plus modernes. Pourquoi ? Parce que leur design a été entièrement revu. Donc, vous avez des fiches beaucoup plus visuelles qu'auparavant, plus modernes, plus illustrées, et puis qui font référence aux différents supports de diffusion. Plus modernes, pourquoi ? Donc, c'est ce que je viens de dire. En fait, j'ai anticipé un petit peu. Donc, le site, en tant que tel, il est basé sur la collection de fiches techniques, mais toutes ces fiches techniques renvoient en fait vers les différents supports de diffusion, que ce soit les colloques, les ouvrages, les webconférences, les statistiques et cartes produites par l'observatoire, des outils de simulation, etc. Plus modernes, alors, là, vous avez un aperçu d'une fiche technique. Donc, les ressources complémentaires, elles sont accessibles sur la colonne de droite, ici, et puis en bas de page, sur chaque fiche technique. Je développerai cette partie-là un petit peu après. Plus moderne, parce que le site est désormais équipé d'un système d'alerte en temps réel, et donc, en fait, vous avez des infobulles violettes qui peuvent apparaître, par exemple, à l'occasion de la sortie d'un nouvel ouvrage ou encore d'une épidémie pour une maladie. Par exemple, en ce moment, on est au printemps. Sur certaines fiches, vous pouvez voir en ce moment une infobulle violette, ici, sur la myopathie atypique. Plus moderne, parce que notre souci, c'est également de prendre en compte votre avis. Et donc, on a, pour cela, équipé le site d'un sondage de satisfaction pour essayer d'améliorer le contenu toujours un peu plus. Plus moderne, encore, parce que vous avez la possibilité d'exporter la fiche en PDF facilement. Plus moderne, parce qu'on adapte le niveau de technicité à votre expérience et à votre niveau de connaissance. Donc, chacun peut trouver l'information suivant son niveau. Et enfin, plus moderne, parce qu'on met désormais en avant nos experts et leurs différentes missions pour justifier la fiabilité de notre contenu. Et donc, si vous regardez un petit peu la liste, donc là, j'ai pris la liste des auteurs d'une fiche donnée, vous voyez qu'on a différents profils d'experts complémentaires qui vont venir contribuer pour une même fiche. Ensuite, la recherche d'informations, elle est maintenant facilitée grâce à un moteur de recherche performant, donc qui permet, à partir de mots-clés, de faire ressortir la diversité des supports de diffusion que nous mettons à votre disposition sur le sujet que vous aurez choisi de traiter. Donc, ce moteur, il est visible tout en haut, à droite de la page d'accueil Equipédia. Ensuite, le site, il est désormais conforme aux normes du référentiel général d'accessibilité pour les administrations. Alors, ça paraît un petit peu barbare comme terme, mais c'est tout simplement pour dire que dans la pratique, le site, on peut choisir d'adapter la taille de la police pour les personnes malvoyantes ou encore de modifier les contrastes de couleurs. Donc, par exemple, on peut virer sur des tons de noir et blanc pour faire mieux ressortir le texte ou encore diminuer ou augmenter la taille de la police. Et puis, enfin, le site est entièrement responsif, c'est-à-dire qu'il s'adapte à la fois aux ordinateurs, mais aussi aux tablettes et aux smartphones grâce au système de menu déroulant. Donc, maintenant, je vais passer aux applications pratiques. Vous présentez le site, c'est bien. Vous expliquez comment il fonctionne, c'est encore mieux. Et donc, le premier réflexe que vous devez avoir quand vous allez sur Equipédia, c'est d'aller consulter nos dossiers thématiques mensuels. En fait, chaque mois, on fait une sélection de sujets en lien avec l'actualité ou la saison. Et on met à votre disposition deux à trois dossiers thématiques. Donc, la réponse à vos questions du moment peut se trouver ici. Ensuite, si la réponse à vos questions n'est pas dans les dossiers thématiques, vous pouvez toujours utiliser le moteur de recherche en tapant votre ou vos mots-clés sur le sujet qui vous intéresse et faire tourner ce moteur de recherche qui vous sortira toute une liste, donc ici, de ressources disponibles, que ce soit des vidéos, des web conférences, des vidéos, des fiches techniques, etc., etc. Et donc, vous avez un système de filtres sur la gauche de l'écran qui vous permet de choisir le support qui vous intéresse. En fait, c'est vous qui choisissez sur quel support vous voulez travailler, ce qui vous convient le mieux. Ensuite, vous pouvez également, si la question vous a intéressé, la creuser un petit peu plus. Et donc, on met à votre disposition différents blocs. Vous avez par exemple, à droite de chaque fiche, un bloc ressources à télécharger où vous pouvez trouver des documents complémentaires à la fiche, par exemple, un poster scientifique, un dépliant, un guide pratique, tout dépend de la fiche et du sujet. Ensuite, vous avez un bloc que vous pourriez être intéressé par où vous allez trouver soit des fiches, soit d'autres supports de diffusion complémentaires aux sujets traités. Et puis, un autre bloc en bas de fiche qui s'appelle article en rapport qui traite de sujets en lien, mais un petit peu plus éloignés du sujet de la fiche concernée. Et puis, n'oubliez pas, lorsque l'on a rédigé la fiche avec des partenaires, de cliquer sur les logos qui renvoient au site de ces partenaires où vous pourrez trouver des informations complémentaires. Ensuite, nous avons des chemins d'apprentissage qui sont en cours de développement sous forme de quiz de vérification des connaissances. Donc, n'oubliez pas de le faire dès que ce sera mis en ligne sur le site. Et puis, pour finir, vous mettre à disposition du contenu technique, c'est bien, mais vous êtes aussi les acteurs de la réussite de notre site. Et donc, on compte sur vous pour nous donner votre avis grâce au sondage de satisfaction en partageant les fiches techniques ou les autres supports sur les réseaux sociaux par le bouche-à-oreille ou encore en exportant les fiches techniques en PDF. Si vous avez des questions complémentaires, nous pouvons y répondre. Votre question sera traitée et renvoyée à l'expert donné sur la question. Ensuite, dans les perspectives, nous avons pour projet de développer de nouvelles thématiques comme la médiation équine, le développement durable, de nouveau, toujours plus de projets de recherche et d'expérimentation pour mettre à votre disposition toujours plus de contenu et la création de nouveaux partenariats. Le site va continuer d'évoluer, en particulier avec la traduction de fiches, l'intégration des références de la médiathèque, notamment des PDF, des thèses, des notes de conjoncture, etc. Et puis, les fameux chemins d'apprentissage. Et donc, en fait, notre but ultime, c'est qu'Equipédia, ça devienne votre premier réflexe pour toute question relative au cheval. En bref, ce qu'il faut retenir, c'est qu'Equipédia, c'est un nouveau site beaucoup plus moderne et plus intuitif à utiliser. Il a été entièrement repensé pour vous et vous propose désormais une entrée par thématique et non plus par outil de diffusion. On met à votre disposition un contenu fiable, diversifié et actualisé. Vous avez aussi un large choix de supports suivant vos préférences et une complémentarité de ces supports. Du contenu qui est toujours en lien, on essaye, avec l'actualité et puis la possibilité de partager cette information pour partager la connaissance. en bref, Equipédia, c'est la réponse à vos questions en un clic. Je vous remercie pour votre attention et juste pour conclure, j'aimerais vous dire que normalement, si j'ai bien travaillé aujourd'hui, je vous ai donné un bref aperçu du nouveau site pour que vous ayez une vision globale de ce site et je ne vous en ai normalement pas dit assez pour éveiller un petit peu votre curiosité et donc je vous donne rendez-vous demain à l'atelier pour la mise en application sur le site et puis pour répondre à toutes vos questions. Voilà. Alors en attendant la première question, moi je trouve que c'est très bien. Personnellement, je trouve que dans les rubriques, il en manque une de taille qui concerne le patrimoine, l'histoire, la culture, les sciences humaines. Le cadre noir et le ministère de la Culture ont porté l'équitation française auprès de l'UNESCO, c'est inscrit. Et à mon avis, tout ce pan de connaissances devrait figurer ce voyage. Alors on a une rubrique, elle est peut-être pas facilement trouvable, mais normalement, on a une rubrique sur le patrimoine et notamment sur l'équitation de tradition française qui est alimentée par les écuyers du cadre noir, une partie d'entre eux. et bien évidemment, c'est une rubrique à développer par la suite. Mais elle existe quand même. Il faut la chercher. Voilà. Mais normalement, maintenant, grâce au moteur de recherche, si vous tapez vos mots-clés sur le moteur, ça devrait pouvoir ressortir. Donc on a bien noté qu'il y avait un retour utilisateur avec des quiz, pas des quiz, pardon, des sondages. Est-ce que vous allez aller plus loin dans des panels, un suivi d'utilisateurs, comment les gens finalement l'utilisent, comment dans les perspectives, pour orienter finalement aussi le site par rapport à ça ? Alors là, je ne peux pas vous dire, je n'ai pas la réponse à la question. Le sondage, déjà, c'est une nouveauté et puis après, savoir s'il affiche à plus ou non au lecteur, c'est un premier pas. Et oui, bien évidemment que cette partie-là va être développée aussi pour pouvoir répondre au mieux aux attentes du public et puis mettre à jour le contenu en conséquence. Juste peut-être pour compléter un peu, il y a des enquêtes effectivement marketing qui sont faites par notre service e-connaissance. Voilà, donc elles se font, alors je ne sais plus si c'est annuel, c'est peut-être pas annuel, mais régulièrement, c'est notamment ce type d'enquête qui a abouti à la rénovation du site. Et puis, il y a peut-être du coup aussi pour compléter la remarque de Guillaume-Henri, c'est vrai que sur le site Equipédia, il n'y a peut-être pas un gros développement de la partie patrimoine, par contre, il y a tout un centre de ressources qui est développé et sur le site de la médiathèque où effectivement les ouvrages sont accessibles. Et ça, je vous invite à aller le consulter parce qu'on a plus de 50 000 ressources quand même qui sont répertoriées ici. Moi, j'avais du coup une remarque. Est-ce que c'était envisagé de mettre en place un onglet réglementation ? Alors, l'onglet réglementation, il existe déjà en fait. C'est juste qu'il n'est pas... Alors, je vais revenir sur le diaporama. Il n'est pas dans les 8 grandes thématiques. En fait, vous allez le trouver dans l'onglet... Alors, je vais le pointer. Ici, économie et filière, normalement. Et vous avez un sous-menu réglementation avec tout ce qui est réglementation sur les contrats, sur la filière en général, etc., etc. Et donc, des fiches, par exemple, produites par l'Institut du droit équin ou équicère. Voilà. Juste pour compléter sur cet aspect réglementation, puisque c'est un peu d'actualité, justement, avec nos partenaires, on travaille sur un projet actuellement avec la FCC sur la mise en place d'un référentiel réglementaire, la fédération des conseils des chevaux. Donc, sur la mise en place d'un référentiel réglementaire, justement. Et donc, certainement, parallèlement, on essaiera de développer un menu plus accessible sur le site IFCE pour rassembler un ensemble d'aspects réglementaires et de liens vers ce qui existe sur d'autres sites. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur les clients qui utilisent, les gens qui utilisent cette base de données ? Alors, normalement, le contenu est produit plutôt à destination des professionnels de la filière et éventuellement aussi des amateurs éclairés. Après, on partage beaucoup le contenu via la newsletter « Avoir un cheval ». Et là, le public est plutôt un peu public d'amateurs plus ou moins éclairés, plutôt orientés loisirs. Donc, c'est un petit peu à destination... Au départ, plutôt filière et professionnelle, amateurs éclairés. Et puis, via la newsletter, ça touche aussi le reste du public. Merci beaucoup. Peut-être un mot de conclusion, Guillaume ? Moi, je voulais vraiment remercier nos trois interlocuteurs qui ont présenté des choses très variées et très complémentaires et qui donnent vraiment une perspective très encourageante sur le transfert et puis l'impact auprès de nos publics qui sont extrêmement nombreux, extrêmement variés. Et donc, je trouve que c'est important de souligner le gros effort qui est fait en partenariat, en collaboration autour de ces questions-là. C'est essentiel. On le voit, les questions sociétales commencent à entrer dans toutes les filières agricoles et notamment la filière équine. Et donc, il faut être armé, il faut pouvoir outiller, il faut pouvoir donner des éléments fiables. On l'a bien dit tout au long de cette matinée, je crois que c'est important. Nos lecteurs, les personnes qui s'intéressent à la filière ont besoin d'être rassurées, même si, on le sait, et ça, malheureusement, la voix du scientifique, même celle-là, elle est questionnée par le grand public. Mais c'est effectivement de notre responsabilité de bien être au clair sur les différentes questions. Il y a encore beaucoup de travail. Donc, on est tous là dans la salle pour contribuer et faire avancer les éléments. Et donc, je vous invite à surtout ne pas hésiter à poser les questions que vous n'avez pas aux éposées ou que vous voudriez approfondir avec les personnes présentes dans la salle, qu'elles soient d'ailleurs intervenues ou pas. Et puis, de concourir à ce beau projet de transfert et d'augmentation de l'impact, finalement, de notre filière auprès de ces publics. d'augmentation,